Depuis le début du confinement, nos sites industriels fonctionnent, la plupart d'entre eux en tout cas fonctionnent en mode closed loop, mais ils fonctionnent à un niveau d'activité extrêmement faible, car la demande de nos clients est elle-même extrêmement faible. On constate depuis le mois de mai une amélioration, mais une amélioration qui est plutôt lente, extrêmement progressive. On voit que le gouvernement, que la ville de Shanghai essaie de mettre en place des mesures pour accompagner les entreprises, des mesures financières, des mesures facilitant la logistique, notamment la capacité à pouvoir livrer nos produits finis, à pouvoir nous approvisionner également en matière première. Donc tout cela s'améliore progressivement. Donc nous espérons d'ici le mois de juin, d'ici la fin du mois de juin, retrouver une activité proche d'une situation normale. Nous sommes prêts pour cela, nos équipes sont prêtes pour cela. Ce qu'il manque actuellement, c'est la demande finale, c'est le redémarrage par l'aval de l'ensemble de la chaîne économique. Nous avons effectivement signé un accord de coopération important récemment avec Yong Feng, un acteur sidérurgique important dans la province du Shandong. L'objectif de cet accord est de valoriser des sous-produits que génère Yong Feng pour faire des matériaux de construction haut de gamme. L'un de nos axes forts stratégiques chez Saint-Gobain, c'est le développement durable. Et l'un des aspects du développement durable, c'est d'utiliser moins de matières premières naturelles et d'utiliser plus de matériaux recyclés. Et c'est exactement ce que nous souhaitons faire. Il y a une immense industrie sidérurgique en Chine. L'industrie sidérurgique génère beaucoup de sous-produits qui ne sont pas utilisés ou qui sont très peu valorisés. Ce que nous souhaitons faire avec Yong Feng, c'est de mieux valoriser ces sous-produits. Cela passe par des efforts de recherche, par de l'innovation, mais avec, nous pensons et nous l'espérons, de très beaux projets de valorisation et de développement durable à l'issue. Donc nous avons signé ce partenariat il y a deux semaines pendant le lockdown à Shanghai. Il s'agissait de discussions que nous avions depuis plusieurs semaines avec Yong Feng. Et nous avons signé la cérémonie alors de façon bien entendu digitale, puisqu'il n'est pas possible actuellement pour nous de nous rendre à Shandong. Nous avons eu bien entendu le support des autorités locales dans la ville de Dejo. Et je suis certain que cela se matérialisera et se concrétisera dès lors que nous pourrons nous rendre sur place pour voir les autorités locales. De façon générale, Saint-Gobain, nous restons très optimistes sur le marché chinois à long terme. Bien entendu, à court terme, la situation est très, très difficile. Cela dit, nous sommes sur les marchés de la durabilité, du développement durable, de la neutralité carbone. Nous savons que c'est quelque chose de très important pour la Chine. Et nous savons que c'est une niche à très, très fort potentiel en Chine. Donc, nous restons très optimistes fondamentalement sur le moyen et le long terme, sur les opportunités business qu'offre la Chine. Et nous continuons, à l'heure où je vous parle, à avoir de nombreux projets de développement, de croissance interne, de nouvelles usines dans le delta du Yonsei, dans la province du Honan. Et nous regardons d'autres géographies pour croître encore plus rapidement sur le long terme, malgré les difficultés, mais qui, on l'espère, se résoudront assez rapidement liées à la pandémie de Covid.